Quel a été le déclic qui nous a poussé à écrire un roman qui traite de développement personnel ? C'est mon second roman, donc les étoiles brillent plus fort quand on y croit vraiment. Le premier, n'attend pas que les jorages passent et apprend à danser sous la pluie, était également un roman de développement personnel. Pour moi c'est la suite logique de mon parcours. J'ai commencé en 2015 à écrire des guides éducatifs parce que je suis devenue maman. J'ai découvert un monde auquel je ne m'attendais pas et j'ai eu à coeur de partager avec les lecteurs mes expériences, mes formations, tout ce que j'avais pu apprendre et qui m'avait aidé avec mes enfants. Et puis évidemment j'ai aussi fait un parcours sur moi-même pour mieux me comprendre, mieux me connaître, essayer de voir pourquoi j'avais certaines craintes, certaines peurs. Et donc ces livres c'est la suite de mon parcours, c'est mon parcours que j'offre aux lecteurs avec quelques pistes qui moi m'ont aidé personnellement à aller mieux dans ma vie. Et si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne en plus de moi, ce sera déjà formidable. Êtes-vous proche d'une façon ou d'une autre du microcosme des concours canins ? Pas du tout, je n'ai même pas de chien. Donc pas du tout, c'est un milieu que j'ai complètement découvert en écrivant ce livre puisque je me suis beaucoup beaucoup renseignée. Et notamment j'ai appris qu'il y avait des concours nationaux et internationaux pour élire les meilleurs toiletteurs canins. Et ça je l'ai découvert grâce à l'écriture de mon livre. Dans votre livre précédent, il y avait déjà l'idée de noter des choses dans un carnet. Est-ce que c'est propre au roman de développement personnel ou simplement important pour vous de poser les choses par écrit ? Les deux, mon capitaine. Quand on fait du développement personnel, et c'est surtout en CNV, en communication non-violente que j'ai vu ça, c'est important d'écrire parce qu'on a tendance à oublier certains événements et surtout certains positifs. Et c'est vrai que quand on les écrit et on les relit plus tard, des mois voire des années, on a le sourire aux lèvres et on se dit « Mais c'est vrai, il s'est passé ça ! » Ou alors c'est aussi pour voir le chemin qu'on a parcouru. Ah mais oui, je ne me suis pas rendue compte, j'ai vraiment bien avancé. Donc oui, c'est propre au développement personnel. Et pour moi, c'est important aussi parce que la mémoire, parfois, ça s'efface un peu alors que les écrits restent toujours. Comment avez-vous imaginé le duo de Mireille et Émilie ? C'est plutôt simple puisque je suis allée puiser dans mon expérience. Quand j'étais petite à l'école maternelle, entre 3 et 5 ans, j'ai connu une Émilie, parce que moi j'étais plutôt un peu comme Mireille, une petite fille pour qui j'avais beaucoup d'admiration, que je trouvais belle, belle de partout, à l'extérieur, à l'intérieur. Et elle me prenait sous son aile et quand on m'embêtait dans la cour, elle était toujours là pour venir m'aider. Quel est le message le plus important que vous souhaitez que le lecteur retienne parmi toutes les idées de votre livre ? Quand je suis en conférence, je commence toujours par dire aux personnes qui sont venues m'écouter, prenez ce que vous avez à prendre. Peut-être que toute la conférence va vous intéresser, peut-être une partie ou peut-être juste une idée. Prenez ce que vous avez à prendre, ce sera super pour vous. Donc quand j'écris un livre, c'est pareil. Il y a des personnes qui vont adorer plein de choses. Il y en a qui vont juste retenir une petite phrase. Prenez ce que vous avez à prendre, vraiment. En revanche, si vous me demandez, pour moi, quel est mon message le plus important dans le livre, ce serait le non-jugement. Le non-jugement des autres. Parce qu'en fait, dans mes personnages, je me suis attachée à leur inventer une histoire, à leur créer une vraie histoire. Ils sont comme il est parce qu'il y a une raison derrière. Il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des blessures. Et souvent, quand on voit les gens, on se fait une fausse idée d'eux. On s'imagine une vie. Et en discutant avec eux, on découvre des choses. Et ça, ça m'est arrivé dans la vraie vie. J'avais tendance, avant, à poser un jugement sur les gens un petit peu hâtifs. Et en écoutant les confidences de certaines personnes, je me rendais compte, ah oui, d'accord, je comprends ce qui s'est passé, je comprends pourquoi tu en es là aujourd'hui. Donc, ce serait le message pour moi qui est le plus important, de ne pas juger à la hâte. Et des personnes, si vous voyez en premier leurs défauts, comme par exemple Sylvie, qui est un petit peu acariâtre, ou jamais contente, il y a une raison à ça. Et c'est d'écouter les gens pour comprendre. Sous-titrage ST' 501